bonjour à tous les amis bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis aujourd'hui après le guide cavalerie on parle du guide ultime infanterie tous les duos tous les kvk toutes les situations vraiment énormissime une nouvelle fois ce guide mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple c'est le premier lien en description de toutes les vidéos vous ne l'avez pas à droite sur l'overlet depuis qu'on est passé en full screen à présent c'est que dans le lien de la vidéo que la description vous y retrouver toutes les infos donc n'hésitez pas les amis les amis donc je vous disais on va parler infanterie et croyez moi si vous trouviez que le guide de la cavalerie était lourd celui là est encore plus lourd ce guide fait une nouvelle fois toujours par le même joueur énorme je vous mets évidemment le lien vers le guide et le lien vers le discord d'arcana du 1484 énorme arcana merci à toi une nouvelle fois et donc on va voir tous les duos selon le kvk selon la situation on commence donc on passe rapidement les préambules pour arriver sur le kvk numéro 1 en kvk numéro 1 il nous présente plusieurs situations à le premier binôme qu'on voit est un binôme épique personnellement je le trouve vraiment bien bjorn est très bien ils le disent depuis qu'il a été lancé dans rock il est très bien en kvk 1 en pairing et avec sun sun zu ça va nous faire un petit a oe c'est très bien il dit que la durabilité elle est suffisamment bonne et les dommages et surtout les dommages de zone ça va être excellent on a un deuxième binôme spécialiste sur l'open field avec les dommages de zone évidemment sun avec ysg ça va faire très mal beaucoup de skill dommage de du lourd en zone mais il ya un petit risque sur la durability c'est vrai qu'ils vont prendre un petit peu cher richard sun zu en kvk 1 ça fonctionne un richard sun zu moins que richard martel mais ça fonctionne bien enfin ça dépend quel est le but parce que martel vous n'aurez pas de zone classique tanky combo comme il nous dit un vraiment bonne durabilité bien sûr avec richard ça va être très solide là où un dommage et les dommages génériques sont très lourd aussi richard martel richard martel c'est très intéressant comme binôme évidemment franchement c'est le binôme je dirais du kvk saison 1 mais attention vous allez prendre masse blessée avec notre ami richard richard ysg là encore une fois c'est la version sup je dirais de richards sun puisque avec ysg ça va faire du bon gros dommage de zone sur les barbares c'est énorme pour les chains en usant un minimum de points d'action donc vraiment du bon et puis suffisamment fort en durabilité également richard et elfleda c'est un binôme classique en kvk 1 une bonne synergie même si et elfleda et leadership elle apporte pas mal de boeufs et ça fait suffisamment de dommages franchement c'est pas mal richard jeanne c'était classique jeanne dark non prime alors moi j'utiliserai ce binôme que sur du j'utiliserai en open field j'utiliserai que sur du canyon il l'utilise sur le premier on peut le sortir en kvk 1 quand j le premier sur des marches classiques évidemment après c'est pas mon binôme préféré en open field sur le kvk 1 ou du moins pas celui je conseillerais forcément sauf en renfort ça peut être pas mal martel ysg il dit en rallye c'est solide en garnison c'est solide en open field c'est solide et en durabilité c'est aussi bien donc martel ysg est validé martel sunzu c'est comme martel ysg un mais en version version du pot version épique évidemment pour le second pour son martel bjorn c'est intéressant martel bjorn faut savoir que bjorn depuis qu'il est sorti il est pas mal utilisé c'est l'un des meilleurs commandants épique il est il est solide c'est une bonne paire un bon pairing et il fait pas mal de dommages et pour finir sur le combo de kvk 1 on a martel et elfleda le pendant un peu plus dommage et moins tanky de richard et elfleda c'est solide c'est une bonne pairing évidemment moi c'est pas celle que je sortirai en priorité mais il est facile d'avoir et elfleda expertisé donc ça peut être intéressant si vous l'avez on passe à présent au kvk 2 et 3 et là vous allez le voir on commence à retrouver des binômes plutôt classique richard alex évidemment richard alex c'est un binôme qu'on voit souvent au combat ça fait pas mal de dommages et c'est surtout très tanky alex richard à l'inverse un supérieur en attaque supérieur à défense si on priorise le dommage plutôt que la défense il faut le mettre dans cet ordre là alex ysg alors là c'est vraiment ils le disent le de loin le duo le plus représenté en kvk 2 et 3 ça fait beaucoup de dommages ça fait énormément de zones franchement c'est un très bon duo en kvk 2 et 3 alex martel pareil c'est il l'appelle certains l'appellent le mini attila taqueda pas tout à fait parce que c'est plus facile à soir mais qu'un attila mais c'est très solide surtout avec le double child un celui de double bouclier celui d'alex puis celui de martel ça va être très efficace charles martel toujours constantine bon là c'est c'est le bœuf ça va être très durable une bonne durabilité avec le bœuf de constantin ça va être très long c'est vraiment un binôme qui va être très tanky mais qui fera forcément moins de dommages constantin jeanne dark non prime encore une fois c'est un binôme de soutien je ne sortirai pas directement pour aller affronter et encaisser mais un très bon binôme de soutien l'un des meilleurs du jeu d'ailleurs constantin mulan là on est sur du sub c'est du constantin joanne version plus plus très solide en bœuf un franchement très bon binôme de soutien encore une fois un binôme secondaire on passe à présent au kvk à saison 4 la saison de conquête avec plusieurs parties et plusieurs sous-parties avec l'open field avec l'héros les périls recommandés le rallye la garnison et les extras alors sur l'open field là on a évidemment tous les binômes du jeu sur l'open field on se retrouve avec classiquement alex richard bon là moi je vous le déconseille en kvk4 vous sortez alex richard vous allez quand même vous allez être tanker mais vous allez prendre pas mal de blessés richard et elle fléda pareil moi je le sortirai pas en kvk4 encore une fois c'est dépassé même si avec le l'artefact du musée c'est un peu mieux c'est pas ouf ici guan alex voilà là on commence pour arriver arriver sur un bidôme très classique guan alex toujours guan en premier à cause des skills très solide guan alex avec les pièces de musée encore plus très bien ça fait du dommage de zone ça tant que suffisamment bien surtout avec le bouclier d'alex très bien rien à dire guan léo alors moi je l'ai léonidas expertisé tout comme guan je ne suis pas fan je trouve que c'est beaucoup moins bien que guan alex beaucoup l'aiment bien on dit que léo c1 léonidas c'est un commandant de niche moi je trouve ça très moyen ils disent qu'il est plutôt commun et très utilisé moi je suis pas fan malgré le skill dps de fin de léo qui est énormissime je suis pas fan du tout guan et men met pareil men met avec le l'artefact du musée omère devenu solide avec son plus 25 ou son plus 30 j'ai toujours 25 mais c'est 30 en santé je suis pas fan c'est en qui mais c'est pas oufissime guan honda rapide double à honda il est solide mais honda est un commandant de niche je vous déconseille d'investir dessus sauf évidemment si vous êtes un high spender sinon n'investissez pas dessus guan cipio évidemment le must do le pairing infanterie qu'il vous faut guan cipio c'est l'un si ce n'est le meilleur duo un pairing que vous pouvez avoir en entrée de caveca saison 4 il est très très solide cipio toute façon avec n'importe qui cipio prime évidemment est extrêmement solide guan sargon ça reste solide mais sargon est encore une fois un commandant plutôt de niche il est très solide je le déconseille aux autres joueurs que les high spender de le monter même si ça reste un bon commandant guan pacal on le retrouve moins ils disent c'est pour les spécialistes guan pacal pacal rajoute de la durabilité à guan et ça le rend plus fort bon guan pacal on le voit rarement guan shiok shiok alors pareil shiok c'est un commandant de niche on le voit pas beaucoup certains investissent dedans mais très peu le font ils disent que de manière générale il est rapide il fait des bons dommages et une bonne bonne durabilité moi je suis pas ouf de ce binôme sipio taric ils disent l'un des meilleurs binômes avec sipio je confirme mais il faut aller le chercher un taric énorme dommage durabilité speed tout est au max c'est vrai sipio taric c'est très solide et on le voit souvent on est en open field un pour ceux qui viennent de débarquer sipio men men bon avec la pièce de museum encore une fois c'est pas mal mais c'est pas ouf mais si vous n'avez pas le choix vous pouvez sortir ce binôme sipio honda bon c'est pas mal c'est solide mais honda commandant de niche ça vaut pas en tout cas sipio taric ou guan sipio de mon point de vue sipio shiok pareil sipio shiok je suis pas fan même si ça reste convenable sipio alex c'est certains disent ne le font pas voilà ce qu'ils sont commentaires et d'autres disent je l'adore moi je trouve que c'est pas mal de sipio alex mais effectivement si vous préférez il vaut mieux mettre guanavec voire taric encore une fois sipio flavus ça c'est ouf comme binôme puisque ta flavus semble pas fait pour ça ils disent que c'est un petit peu lent mais c'est un binôme solide très qui va être tanky sargon et el fleda moitié dps moitié support petite priorité à faire cette pairing évidemment c'est un pairing non naturel qui ne sert pas à grand chose je vous le dirai sargon sipio ils disent non sipio sargon sargon sipio ils le disent c'est pas la même chose moi je vous déconseille ce binôme également même si certains sortent et qu'il est pas mal encore une fois il ya d'autres choses à prioriser en binôme avec sipio sargon alex dit c'est pas mal ça débuff c'est c'est un bon binôme moi encore une fois je trouve que c'est des incontournables sipio taric faites le ces deux là déjà et après vous pourrez commencer à monter un sargon ou à monter d'autres commandants comme honda d'ailleurs on vient à sargon alex on a parlé sargon shiok on a parlé à rade sipio c'est ça fonctionne à rade sipio on envoie même en rallye c'est pas une dinguerie mais c'est pas mal à rade honda pareil un fast casting donc ça va skiller vite beaucoup de dommages bonnes hauts c'est pas le meilleur mais c'est pas mal à rade alex ils disent l'un des classiques est toujours infatigable des raves dommages rapides une mobilité rapide effectivement ça reste convenable pas calde à rade bon binôme classique ça fait pas mal de dommages on le voit beaucoup on l'a vu beaucoup sur certains kv k notamment mes anciens kv k envoyait beaucoup de pas calde à rade aujourd'hui ça reste non privilégiée et à rade pas calde avec les skills supérieurs à la défense c'est simple bref commençons après continuons à présent avec les rock les paires recommandés si on n'a qu'une seule marche à sortir en infanterie on sort guan sipio si on peut sortir deux marches on sort guan sargon alex comme on veut dans l'ordre soit guan sargon soit guan alex soit sargon alex et sipio taric évidemment sipio taric ou l'un des binômes sipio honda sipio shéok ou sipio flavus si on sort trois marches guan honda shéok ou pacal sipio taric shéok ou flavus sargon alex sargon alex on voit héraclius sortir moi je vous conseillerais guan franchement avec l'importe lequel en fait la première ligne sipio taric évidemment et sargon alex sur la première ligne pas de préférence ou tous pareil et quatre marches un guan onda sipio taric ou flavus sargon héraclus ou en deuxième choix shéok et pour finir harald avec alex ou menmed le premier à prendre comme premier choix pas mal comme 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 paire si vous arrivez à sortir quatre marches comme ça vous n'êtes pas un low spender vous êtes un bon high spender vous avez bien claqué dans le jeu les meilleurs rallye pairing petit bug les meilleurs rallye pairing à présent on en a plusieurs qui nous sont conseillés il y en a exactement cinq avec guan de manière très ouverte taric sargon effectivement taric sargon c'est le best en rallye de mon point de vue également sur l'infanterie sargon taric et qui donne un avantage sur l'arbre skill avec 20% plus de dommages moi je vous conseille quand même taric sargon taric pakal qui disent qu'ils sont un bon binôme mieux pas qu'à la rade effectivement plus de dps anti soir mais etc c'est pas mal du tout moi je vous conseille encore une fois taric sargon pakal harald et qui est un bon binôme mais un peu dépassé à présent et pour finir guan avec souvent on l'a déjà vu avec aradou avec alex bon moi je trouve pas ça ouf de mettre guan en rallye vous risquez de vous faire déboîter surtout en kvk 4 à présent le pairing de garnison alors là en infanterie zenobia yss un gros classique très solide même si aujourd'hui il est un peu dépassé faut bien l'avouer zenobia flavus franchement très solide rien à dire zenobia eraclus je préfère zenobia flavus on arrive à présent sur un binôme un petit peu chelou en défense un flavus sipio donc seconde version ils disent de full infanterie garnison je trouve ça un peu chelou un flavus sipio et pour finir flavus eraclus bon disent que c'est et j'allais vous le dire probablement le meilleur binôme de garnison actuellement pour l'infanterie flavus est très lourd héraclius est très très lourd franchement anti soir mon titou c'est le meilleur binôme si vous devez en monter qu'un montez ces deux là et dieu sait que je suis fan de zenobia grecque ss1 mais ils seront éclatés par flavus eraclius on finit à présent avec l'extra sur l'extra il nous donne d'autres binômes qui va dépendre de notre civilisation un autre type d'unité un trajan et tel fléda solide en support trajan c'est un boss en support trajan mulan alors là pareil c'est du très très lourd c'est le meilleur binôme de support actuellement de mon point de vue trajan mulan trajan alex un peu chelou je vous le déconseille et toi sont tous ceux qui suivent trajan alex trajan sipio trajan ongda trajan eraclius bon c'est des paires qu'on peut voir utiliser comme il le dit mais elles sont chelou là dans tout trajan a tel fléda et trajan mulan c'est celle que je vous conseille trajan c'est vraiment un commandant de niche sur le support uniquement on finit avec d'autres binômes à savoir sargon eraclius il dit very durable beaucoup de dommages un bon enfin bon dommage et du debuff et de la oe c'est pas mal c'est pas non plus une dinguerie harald theo alors là moi je ne sais pas ce binôme je ne l'ai jamais vu je ne vous le conseille pas en tout cas honda harald pareil ça je l'ai déjà vu mais on a quand même plus de tête à mettre dans d'autres commandants plutôt que faire un binôme honda harald et pour finir guan césar ils disent que ça a l'air ça a l'air drôle mais à part faire des méga troupes grâce au boeuf de césar je vois pas bien l'utilité de ce binôme là à part du méga renforcement voilà pour ce guide au final retenez bien que vous pouvez monter les yeux fermés cipio en défense flavus eraclius déjà les yeux fermés en openfield ou rallye vous pouvez monter les yeux fermés cipio vous pouvez monter aussi taric sargon et guan si vous devez en monter quatre ça vous permettra faire pas mal de paires y compris avec de l'épic si vous n'avez plus de commandant et que vous voulez sortir quatre paires infanterie je vous mets bien évidemment le lien du guide en description de la vidéo le lien du discord de notre ami arcana merci encore pour ce travail j'espère que ce guide et cette vidéo vous auront plu si c'est le cas les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un coup l'eau ça un pouce bleu vous le savez les amis ça me fait vraiment très plaisir et c'est énormément le développement de la chaîne si ce n'est pas encore fait les amis qu'attendez vous qu'attendez vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur rock